Sur les cestodes, les cestodes sont une classe de verbes plats, c'est des plates élémentes et ils sont segmentés. Leur caractéristique, ils présentent une tête ou le scolex avec des organes de fixation, quand ils les vont tous et parfois décrochés. Un cou qui donne naissance à des anneaux ou proglottis. Et un corps ou strobile qui est segmenté, constitué de plusieurs anneaux. Chaque anneau est pourvu d'un port génital, donc les ports génitaux, j'ai les anneaux. Le dernier anneau est appelé l'anneau mûr, c'est l'anneau ovigère, cucurbitant ou gravide, il est bourré d'œufs. Donc le dernier anneau, il est appelé ovigère, cucurbitant, gravide, il est bourré d'œufs. Ils sont dépourvus de tubes digestifs, ils se nourrissent en absorbant par osmose à travers leur tégument le chyme stomacal. Donc comment ils se nourrissent ? Ils se nourrissent par absorption, ils vont absorber par osmose à travers leur tégument le chyme stomacal. Ils possèdent un appareil excréteur constitué de cellules à flammes vibratiles. Donc ils possèdent un appareil excréteur constitué de cellules à flammes vibratiles. Ils sont hermaphrodites. Les vers adultes vivent au niveau de l'intestin grêle de l'homme. Donc l'intestin grêle de l'homme. La classification, donc ils sont hermaphrodites, donc les cestotes sont hermaphrodites et richeux derrière l'intestin grêle de l'homme. La classification, on distingue deux ordres. Les cyclophilidées et les pseudophilidées. Quand on parle de cyclophilidées, c'est-à-dire qu'ils présentent un scolex avec quatre ventouses sphériques. Cyclophilidées, quatre ventouses sphériques. Ensuite, les pseudophilidées, ils présentent deux ventouses. Le scolex fait deux ventouses allongées ou bien botridies. Ils présentent un scolex avec deux ventouses allongées ou botridies. Ils ont un cycle aquatique, donc les cyclophilidées. Un nom, un scolex avec quatre ventouses sphériques. Les pseudophilidées, ils présentent un scolex avec deux ventouses allongées qu'on appelle botridies. Ils ont un cycle aquatique, donc les pseudophilidées, un nom, un cycle aquatique. Les cestotes adultes. Premièrement, on va parler des parasites et des parasitoses causés par les cestotes adultes. Premièrement, on a tenias aginata et tenias solium. Les agents de teniasis. Ensuite, Anna, éminolepis, nana, éminolepis, diminuta. C'est les agents de l'éminolepioze. Ensuite, Anna, d'épilidium caninone, c'est l'agent de la dipilidiose. Ensuite, les dipilobotriums latomes, pardon, dipilobotriums latomes, c'est l'agent de la dipilobotriose. On commence par les tenias. Teniasis dû à tenias aginata. La définition, c'est une élémentose due au platelment tenias aginata, appelé tenias inerbe ou tenias du bœuf. Tenias aginata, c'est le tenias inerbe ou bien le tenias du bœuf. Ce parasite, c'est le tenias aginata, le genre tenias, espèce aginata. Ils appartiennent à la famille des tenidées lors des cyclophilidées. C'est des cyclophilidées, c'est-à-dire un d'un 92 sphérique, la classe des cestodas et l'embranchement des platelmentes. On voit ici qu'ils ont 92, le scolex, la tête ou le scolex, le cou, il est grêle, le corps ou strobile fait les anneaux. On voit ici, les pores génitales sont régulièrement alternés. Là, c'est l'adulte. Le verre adulte, il mesure de 4 à 8 mètres jusqu'à 12 mètres. C'est trop lent, il est blanchâtre, il ne présente pas de crochet. Il n'y a pas de crochet. Il n'y a qu'un RL 92, il est inerbe, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'arme. Là-bas, à la base, du coup, il porte jusqu'à 2000 anneaux, oui. Les pores génitaux sont irrégulièrement alternés. Les pores génitaux sont irrégulièrement alternés. C'est le tennis aginata, les pores génitaux sont irrégulièrement alternés. Les organes génitaux sont très développés. L'autofécondation se fait par le repliement en articulation du coude des derniers anneaux potentiellement femelles sur les premiers anneaux potentiellement mâles. D'accord ? Donc, l'autofécondation se fait par le repliement en articulation du coude des derniers anneaux potentiellement femelles sur les premiers anneaux potentiellement mâles. Donc, le repliement, les derniers anneaux, c'est à la femelle, les premiers anneaux, c'est à le mâle et c'est à l'arraou. On voit ici, l'œuf, il est non-embryonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auto-infestation. La membrane interne, elle est radiée et la membrane externe. Il mesure de 40 à 45 micromètres. L'œuf, il présente une coque épaisse, une membrane externe et une membrane interne. Il est présenté en pleurs. La membrane interne présente des striations radiaires. La membrane interne, elle présente des striations radiaires. Il n'est pas embrionné à la pente, donc il n'y a pas d'auto-infestation. Maintenant, on parle du cycle évolutif du tenia saginata. L'hôte définitive, c'est l'homme. L'hôte définitive du tenia saginata, c'est l'homme. L'hôte intermédiaire, c'est un bovidé, principalement le bœuf. L'homme abrite le verre adulte au niveau de l'intestin grêle. Parvenu à maturité, les anneaux mûrs ou vigères, dotés de mouvements de réputation, se détachent, forcent le sphincter anal, le franchissent activement et sont éliminés dans le milieu extérieur en dehors de la défécation. En dehors de la défécation. Donc, il faut dire en dehors de la défécation du sphincter anal. Les anneaux, une fois dans le milieu extérieur, ils sont lisés et libèrent les œufs qui s'embrionnent dans les conditions optimales. Donc, ils vont s'embrionner les conditions optimales. C'est-à-dire la température supérieure ou égale à 24. Une lumière avec l'humidité. Donc, ils racont la température supérieure à 24, la lumière, l'humidité, etc. Et ils vont devenir infestants. Le bœuf se contamine en broutant l'herbe souillée d'œufs embryonnés. Donc, le bœuf, comment il se contamine ? En broutant l'herbe souillée d'œufs embryonnés. Les embryons sont libérés après l'île de la coque. D'accord ? Les embryons sont libérés après l'île de la coque des œufs dans l'estomac. Oui. Ils traversent la paroi intestinale, passent dans la circulation sanguine. Donc, derrière le bœuf, ils jouent la paroi intestinale. Ils ont la circulation sanguine et ils aboutissent dans les muscles striés. Donc, ils se développent en larves. L'herbe, appelée Cysticercus bovis ou bien le Cysticerc. L'homme se contamine par ingestion de viande de bœuf crue ou mal cuite, parasité par les larves. Donc, il y en a que l'eau, Cysticercus bovis ou bien les Cysticerc. Les géines flaviantes du bœuf. C'est la larve qui parvient la première à l'intestin grêle qui se développera en adulte. Le scolex des vagines de la larve se fixe sur la paroi intestinale grâce à ses ventouses et devient au bout de 40 jours à 3 mois. La répartition géographique, teniasaginata, c'est teniasis et cosmopolite. Principalement dans les pays consommateurs de viande de bœuf et où la viande de bœuf est mal contrôlée. L'étude clinique. Donc, quand on est parasité par ce teniasaginata, le patient a des douleurs abdominales épigastriques qui sont pseudo-ucéreuses et pseudo-pancréatiques. Douleurs abdominales épigastriques, pseudo-ucéreuses et pseudo-pancréatiques. On a des troubles digestifs, des nausées, vomissements et des constipations. Des troubles digestifs, des nausées, on a envie de vomir, des vomissements et des constipations. On a une boulimie parce que le verre va manger avec nous. On a un prurite anal lors de l'émission de l'anneau. Quand l'anneau va sortir, on a un prurite, ça donne envie de gratter. On a une hyperiosinophilie qui traduit une ilmentose. Quand on a une ilmentose, on a une hyperiosinophilie. Le diagnostic au laboratoire, on va mettre le scotch test le matin avant la toilette. Il va mettre en évidence les anneaux et des œufs. L'examen parasitologique des sels, on va mettre en évidence les œufs. Donc, dès le scotch test le matin avant la toilette, il va faire les anneaux ou bien les œufs. Et l'examen parasitologique des sels pour mettre en évidence l'œuf. Pour les traitements de teniasis du ateniasaginata, on a niclosamite et le prasicantel. Niclosamite, tridémine, il faut manger léger la veille et prendre deux comprimés à jean le matin. Bien les mâcher, puis les avaler avec un peu d'eau, un demi-verre d'eau. Attendre une heure à jean, oui, et reprendre un nouveau deux comprimés comme précédemment. Donc, on ne s'allume pas la fin. Attendre encore trois heures, d'accord, avant de pouvoir s'alimenter et manger léger. Le but est de permettre aux médicaments d'agir sur le système nerveux central du verre du fait de sa neurotoxicité afin de décrocher son scolex. D'accord, prasicantel, prasicantel, c'est biltricide, un comprimé de 60 mg en une seule prise. D'accord, prasicantel, un comprimé de 600 mg en une seule prise. Pour la prophylaxie, il faut contrôler la viande du bœuf, c'est-à-dire contrôle sanitaire des abattoirs. Il faut consommer la viande du bœuf bien cuite. C'est tout, voilà. Maintenant, on passe au tenia solium. Définition. Tenia solium, c'est une élémentose due au platelment tenia solium, qui est appelé le tenia armé ou tenia du porc. Le tenia, le tenia, le tenia, t'as le bœuf qui était inherbe. Non, le tenia du porc, il est armé. D'accord, on a je vous oblique un dos de rangée, de couronne, de crochet, il a deux rangées. De rangées, deux crochets, un dos de quatre ventous, comme l'autre. Voilà, les pores génitales régulièrement alternés. Tenia solium, les pores génitales sont régulièrement alternés. Alors, tenia, sa génata, ils étaient irrégulièrement alternés. Le verre adulte, il mesure de 4 à 8 mètres jusqu'à 12 mètres, comme le premier. Et les blanchâtres, il présente deux rangées ou couronne, deux crochets. À la base, du coup, il porte jusqu'à 2000 anneaux. Les pores génitaux sont régulièrement alternés. Les organes génitaux sont moins nombreux. Il présente 6 crochets. Il présente 6 crochets. Il a la membrane externe et la membrane interne et l'embryon hexacanthe. L'œuf, il est embryonné à la pente avec un embryon hexacanthe qui présente 6 crochets. On dit qu'il est embryophore. Il y a auto-infestation. Donc, tenia, solium. Cain, auto-infestation. D'accord. Donc, l'œuf, il est embryonné à la pente avec un embryon hexacanthe qui présente 6 crochets. On dit qu'il est embryophore. Il est auto-infestant. Pour le cycle évolutif, l'hôte définitif, c'est l'homme. L'hôte intermédiaire est un suivi, principalement le porc. L'homme abrite le verre adulte au niveau de l'intestin grêle. Parvenu à maturité, les anneaux mûrs ou vigères se détachent et sont éliminés passivement dans le milieu extérieur avec les sels. Les anneaux, une fois dans le milieu extérieur, s'enlisent et libèrent les œufs embryonnés. Le porc, qui est coprophage, qui se nourrit de sel, ils vont manger les sels, se contamine par ingestion d'œufs embryonnés. Il devient larde, parasité par l'euthénia. Les embryons sont libérés après la liste de la coque des œufs dans l'estomac. Ils traversent la paroi intestinale, passent dans la circulation sanguine et aboutissent dans les muscles striés, surtout le cœur et la langue. Ils se développent en larves appelées cystécercus cellulosés ou bien les cystécercs. L'homme se contamine par ingestion de viande de porc crue ou mal cuite, parasité par les larves. La larve gagne l'intestin grêle et devient adulte au bout de 40 jours à 3 mois. Pour la répartition géographique, c'est une parasitose cosmopolite, principalement dans les pays consommateurs des viandes de porc. Voilà, donc surtout en France, l'étude clinique, le diagnostic du laboratoire et le traitement. Les mêmes que tu as le tenia saginata. Pas de prurite anal, il n'y a pas de prurite anal, pas de scotch test car les anneaux sont éliminés avec les sels. Le traitement en plus, l'albendazole disantel qui va tuer les larves. On a une note, l'homme peut héberger et produire sa propre larve. C'est la cystécercose humaine. Je vous enlève la troisième partie du cours.